Pierre Berthe, vous êtes l'entrepreneur de l'année de la région Nord pour cette édition 2015 du prix de l'entrepreneur de l'année. Vous êtes PDG de la société Proplast. Proplast, c'est un acteur incontournable de la plasturgie en France. Présentez-nous en quelques chiffres Proplast. Proplast, c'est deux sociétés, Nutripac qui est présent dans l'emballage alimentaire et Mecapac qui est présent dans la machine de conditionnement, ce qu'on appelle des thermoformeuses ou des operculeuses. On est présent sur deux marchés, tant sur la barquette que sur le consommable, on est présent que sur la machine, pardon. On est présent dans la collectivité avec des clients comme Sodexo, Ilior et d'autres et on est présent dans l'industrie agro. Nous sommes environ 420 collaborateurs et on va réaliser cette année un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce que vous vous différenciez dans un marché où vous ne devez pas être le seul ? Non, forcément, on n'est jamais tout seul, malheureusement ou heureusement parce que finalement, la concurrence, c'est ce qui nous fait avancer. Je pense qu'on a une particularité, c'est de se remettre en question tous les jours, d'améliorer sans cesse le process de production, de fabrication en optimisant nos poids de barquette, en optimisant nos cadences. Et sur les machines, c'est pareil, c'est sans cesse les rendre tout performantes. Donc c'est sans cesse se remettre en question tous les jours. Mais aujourd'hui, vous réalisez 50% de votre chiffre d'affaires à l'international. C'est ça l'avenir pour ProPlace ? Oui, clairement, c'est l'avenir à l'international parce qu'aujourd'hui, on a des positions en France qui, bon, même si on est en train de faire une petite acquisition d'ici 15 jours en France, clairement, le marché est à l'international, même si on est présent déjà dans différents pays. On est présent au Benelux où on est archi majoritaire sur notre marché. On est présent en Espagne, en Italie, mais c'est des marchés où on doit acquérir une position plus importante. L'Allemagne, on y est très peu. Les pays scandinaves, on est nulle part. L'Angleterre, on fait un petit peu. Donc clairement, l'international est... Oui, et c'est vraiment les prochains objectifs. Le jury aussi vous récompense pour votre style de management. Vous voulez des collaborateurs qui sont enthousiastes et qui ont la passion de ce qu'ils font. Pour vous, c'est incontournable. Oui, forcément, on ne fait pas ça tout seul. Et donc, les collaborateurs jouent un rôle extrêmement important. On doit aujourd'hui se structurer, justement, pour assurer ce développement à l'international. Je l'ai dit tout à l'heure, on a chez nous un Grec qui dirige notre filiale hollandaise. Donc, c'est tout doucement l'internationalisation de nos collaborateurs et des cadres supérieurs, d'ailleurs. Donc, c'est avec eux qu'on fera demain, je ne sais pas moi, le double ou trois fois le chiffre d'affaires d'aujourd'hui. Plus cinq, cinq fois, dix fois, pourquoi se mettre des limites ? Bravo à vous, en tout cas, Pierre Berthe. Je le rappelle, vous êtes l'entrepreneur de l'année de la région Nord pour cette édition 2015 du prix de l'entrepreneur de l'année. Nous vous retrouvons le 13 octobre prochain au Palais Garnier pour la cérémonie nationale. D'ici là, on croise les doigts pour vous pour savoir si vous allez le remporter ou non, le prix de l'entrepreneur de l'année au niveau national. Bravo à vous et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501